Donc, on a terminé l'exercice 4. C'est ça ? C'est ça ? Donc, exercice 5, exercice 6. Voilà. Donc, exercice 5. On va considérer la série entière suivante. Donc, la somme de sinus de 1 sur racine de n, x à la puissance 1. Et on va déterminer le rayon de convergence R de cette série. Donc, quoi faire ? On a vu deux règles l'autre fois. La règle d'Adamard et la règle d'Alembert. Dans ce cas, on va appliquer quelle règle ? Donc, la règle d'Adamard, je note qu'on est 1 sur R. Que 1 sur R est égale à la limite, quand n tombe vers plus l'infini, de 1, n plus 1, sur A, et. Ou dans ce cas, A, n est égale à quoi ? C'est égale à sinus de 1 sur racine de R. Donc, on peut appliquer la règle d'Adamard ? Non, en fait, car... Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune relation entre sinus de 1 sur racine de n et sinus de 1 sur racine de n plus 1. C'est clair ? Donc, il faut toujours appliquer la règle d'Alembert. Vous avez ? Oui. Bien. Donc, la règle d'Alembert, je ne vais te dire. La règle d'Alembert, la règle d'Adamard. On va appliquer la méthode directe de convergence. Mais, je trouve qu'il faut que je ne fasse pas. Si x inférieur strictement à 1, la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de 6 plus de 1 sur racine de n, x à la puissance n. C'est x inférieur strictement à 1. Donc, sinus de 1 sur racine de n, x à la puissance n, elle est équivalente à quoi ? Je trouve que la méthode directe. Je ne sais pas si la série entière interne, mais elle est une série numérique. Cette quantité, elle est équivalente à quoi ? En fait, sinus de x en 0, elle est équivalente à quoi ? 1. Je trouve que la limite quand x tombe vers 0, de sinus de x sur x est égale à 1. Donc, sinus de x, elle est équivalente à x en 0. Sinus de 1 sur racine de n, x à la puissance n, elle est équivalente à quoi ? À 1 sur racine de n, x à la puissance n. 1 sur racine de n, x à la puissance n, elle est équivalente à quoi ? Donc, on va étudier la série 1 sur racine de n, x à la puissance n. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? De racine de racine de racine de n sur racine de n plus 1. où elle est équivalente à 1. Donc, quel que soit module de x inférieur strictement à 1, la série, la somme de 1 sur racine de n, x à la puissance n converge. Et converge absolument. Cette série converge absolument et elle est équivalente à 1, à sinus de 1 sur racine de n, x à la puissance n. Donc, notre série converge, quel que soit x inférieur strictement à 1, notre série 1 sur racine de n, x à la puissance n converge. Donc, est-ce qu'il y a un résultat ? Madame ? Oui ? Vous avez juste sorti sur la parole ou converge absolument ? Converge absolument lorsque la série en valeur absolue converge. Ou en général, quelle que soit valeur absolue de x inférieur strictement à R, la série converge absolument. C'est clair, merci. Si, pas de quoi. Pas de quoi. Donc, au résultat, Ossanel, et quel que soit x inférieur strictement à 1, notre série converge. Par exemple, je trouve qu'un si valeur absolue de x strictement supérieur à 1. Donc, je trouve que c'est une autre série de xe. Donc, je trouve que c'est une autre série de xe. C'est parti. 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 B. C'est parti. 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 C'est parti.